La grande arène située au sommet de la jungle fut un site d'épreuve brutale de recrutement des Space Marine Blutraven. Vous pouvez trouver des informations sur les plans des Eldars sur Typhon. Salut Jean. Jean 23, comment ça va ? En 6 maîtres de l'Axacé, les Eldars sont désormais moins nombreux et amenés peu à peu à disparaître, mais ceux qui restent comptent parmi les plus dangereux ennemis de l'humanité. Suivant de rigoureux entraînements spécialisés tout au long de leur vie, les Eldars suivants sont des maîtres des pouvoirs psychiques, aux redoutables compétences guerrières et à la technologie incroyablement sophistiquée. Capables de prédire l'avenir et de manipuler les races inférieures, les Eldars sacrifieraient volontiers des milliards d'humains pour sauver une poignée de leurs. D'accord, aïe 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 on s'aime pas. Quoi ? Pourquoi on est pas terrible d'accord ? Ok. Tu sembles Ticolade PP, je vais t'écouter. Oh il pleut tellement qu'on y voit que dalle quoi. Ils vont pas nous mettre cette pluie là. Ils vont l'éclaircir Ils vont l'éclaircir j'espère Quand on y voit rien Attention au piège Par exemple Ce pont est un piège Oh non Moureux bande de con Les araignées spectacles Ils vont me casser le bonbon Ouais j'ai de la jungle J'ai de la jungle J'ai ce que je voulais Oh comme elle a explosé la gonzesse Je sais même pas où est ma souris Avec toute la pluie Oh la 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 Oh mais les eldas ils vont trop mal Oh les eldas ils vont trop mal C'est ton réglage de qualité particule qui est à fond Ah d'accord Bon on va laisser ça comme ça Attendez on est bien On va bientôt prendre Normalement il y a un truc ici à prendre Il y a un point ici Je comprends pas je le vois pas Ah non c'est mon truc Ah non c'est mon truc Attends il y a un point Oh le bâtard Un sniper dans la tour Quand mon capitaine il a fait un bombe 20 mètres en arrière Normalement je devrais avoir Voilà Il faut que je puisse recharger Oh merde Oh j'ai de la grenade qui est super bien passé Je suis fier de mon armée Ah il défonce moi ces conneries là Ok c'est bon C'est bon C'est bon C'est quoi ces squad rangers Je les aime pas eux Oh les bâtards Ok c'est bon Ok c'est bon Non 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 Pas de repli On ne se replie pas On abandonne pas C'est bon On est plutôt bien On est plutôt bien Alors là ils sont dans leur petit tour Pour les déloger ça va être chaud Mais bon on a une putain de puissance de feu Ça devrait aller assez vite Voilà c'est bon Il n'y a plus personne Ah si il en reste encore ? Non c'est bon il n'y a plus personne Chaque perte est celle d'un vétéran centenaire Ah oui ils ont quel âge les Space Marines au fait ? Il me semble que c'est des milliers Ils ont des centaines d'années On peut vivre des centaines d'années J'ai un autre truc à prendre ici Ouais 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 Je l'avais vu Je vais aller capturer cette tour là Oh les bâtards Allez on défonce ces connards S'il vous plaît Merci Voilà Donc il n'y aurait plus qu'à prendre ça Et on sera bon Démasse pas le recouvrement des axes de team La manière du chapitre flotte bon Voilà Maintenant Non en haut à gauche Oui En haut à gauche Oui il y a un truc Mais du coup on pourra passer par Par là Ah non Ah merde je crois qu'on est obligé de passer par là Ce bâtiment est stylé On va prendre celui-là Oh la vache Oh la la On va se faire baiser On va se faire détruire On va se faire détruire Moi je les crains trop les femmes Eldar Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai Merde Ah non je j'aurais pu passer par là en fait Ah merde Mais c'est pas lui C'est Tarkus On va reprendre notre petit guerrier Hop Qui a été tué Et là Oh la ça il se ramène Oh les bâtards Ok c'est génial Eux ils ont fait Et on va attendre qu'ils rechargent Bon non allez vas-y attaquer Attaquer Ah c'est dommage qu'ils avancent pas comme ça Que je sois obligé de leur dire d'avancer Et tout C'est dès qu'ils ont plus d'ennemés en visu Ils 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 bougent plus quoi Ils attendent des ordres C'est nul Toi tu me donnes ce que t'as lâché Bon Ça va Pas trop de résistance Ah j'ai plus de grenades Si c'est bon J'ai récupéré les grenades Voilà On a récupéré les grenades Et là On prend le temple Le temple est toujours à l'abri Son contrôle nous renforcera au combat Génial Déploiement des générateurs en cours commandant Les autres générateurs ne seront disponibles qu'au prochain déploiement A 1100 ans Ah c'est un truc de fou Après c'est des humains génétiquement modifiés Ils sont presque Immortels quoi Alors comment on fait pour aller de l'autre côté là Parfait il y en a ici Ah on peut passer par là Bon On va y arriver On va tous les prendre Merde tu vois la roga par exemple Putain les couches Je peux faire pour aller là Oh il faut passer par là Faut revenir un peu en arrière On passe par le haut T'escalier Euh Attends Ah d'accord il descend Et après on remonte Mais ouais mais le problème c'est pas ça C'est que si on va ici au centre Tout de suite on va affronter le On va affronter le mec là Le balise c'est pas l'objectif C'est pas c'est ok c'est bon Donc spécifique D'accord ok Oh mais j'y connais pas grand chose On va avoir à meurre Ah bah les balises de ce soir Ça te sert juste à régénérer un petit peu tes troupes quoi Attendez Attendez Est-ce qu'il sourit ? Viens ici Petite proie Maintenant si vous aviez la gentillesse de mourir Un bateau aérien Go Il est où mon personnage C'est bon Il est proche Exarch araignée spectrale On va pas balancer une frappe orbitale Avec tous mes soldats à côté Ok on a gagné On a rien vu mais on a gagné T'inquiète la tourelle Tuer l'araignée spectrale C'est fait Très bien Mort Xenos Grenade aveuglante J'aime pas les grenades aveuglantes C'est nul Je trouve ça inutile Yo Dark Excellent travail commandant Sans les araignées spectrales pour agiter les orques Typhon se porte mieux Vos victoires sur les orques et les Eldar Ont stabilisé la situation sur Typhon pour le moment Tout n'est pas rose cependant On nous signale des mutations de la végétation locale Et des attaques menées par des hordes de créatures Xenos Oh ces créatures A quoi ressemble-t-elle ? Il s'agit surtout de témoignages de citoyens Cyrus Et leurs descriptions sont déformées par la peur Vous devez retourner sur Calderis dès que possible Les orques de Bazzappa sont rassemblés pour frapper à nouveau la capitale planétaire Sans votre aide Je crains que Calderis ne tombe Donc là on doit repartir dans le système solaire Aller à Calderis Calderis c'est un univers féodal Connu pour son climat aride Et ses guerriers courageux Les Blue Driven Ils font des recrutements depuis des siècles Le gouverneur impérial Supervise la planète depuis son orbite Et on va faire la bagarre Ouais Dark ça a des beaux graphiques Il est beau ce jeu On l'aime Non mais gris Moi je te parle de par rapport A la rareté de De l'équipement Pas par rapport Je sais que gris peut pas l'équiper Mais par rapport à la rareté de l'équipement Il y a la couleur Il y a le code couleur Les communautés des terres désolées Situées à l'est du campion d'Argus Au fond d'office de régulateur Entre les étendus dévastés de la capitale D'accord Si c'est le cas Tout Calderis va tomber J'ai mis en place une défense Aux portes de la ville Mais les initiés Les Space Marines Ont besoin de vous Vous atterrirez au sud de leur position Et irez au nord Pour sécuriser les portes J'ai mis quelques Space Marines à l'est Et j'ai endigué le gros De la horde des orques Calderis ne doit pas tomber Commandant Je mettrai Je mettrai les grenades flash Récompense Bombes à fusion Deviantul Capitaine des Blue Driven Commandant des opérations Des Space Marines Dans le sous-secteur D'Aurelia Deviantul Et chargé De la protection De Calderis Et Tifon Planète de recrutement Des Blue Driven Connu la célébrité Il y a 400 ans Putain En tuant La sorcière du chaos Morgana A la forteresse noire De Vespa Ok tu vois le truc C'est un truc de Trop épique quoi Rien que la lecture du truc C'est trop épique Il se distingue à nouveau Par son héroïsme Et son talent De commandant Lors de campagne De Kadia Et de Cronus Tule est un capitaine Blue Traverse Très respecté Qui doit Qui doit sa renommée A son attitude Très protectrice Envers ceux qui servent Sous ses ordres C'est le meilleur Mec Boum Merde il est pas mort le gars Ok très très bien On est bon là La garde impériale Mais oui la garde impériale C'est bidon C'est un peu le C'est un peu le Je sais pas C'est les humains classiques Mais au milieu Mais au milieu De tout ce bordel Ils sont un peu faibles Oula pour demander Pour l'histoire Faut demander à A Pepe Lui peut-être Il sera Mais elle est compliquée Elle est longue Il y a beaucoup De choses à savoir Je suis pas doué Pour expliquer les choses Attends Veillez à ce qu'il en ouvrait Le plus possible Merde 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 Tuez-les Tuez-les Les poils Tuez-les à la base des humains Boum 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 Remarque-le-t-les à la base des humains Et éliminez-les Révis-les à la base des humains Ok tu vois regarde moi je ne sais rien et finalement la garde impériale c'est trop bien Attends qu'est ce qu'il a dit il est Nous allons là bas Commandement S'ouvrez plus votre campement là Oh merde je 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 Non. Ok Apparemment J'ai des petites tourelles Déployer une tourelle défensive Super j'ai ma petite tourelle Ah mais en fait c'est bidon Les mecs qui défendent La cité avec moi C'est des scouts quoi Pute 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 Redéploiement Redéploiement Tarte repositionnement C'est le bordel à l'écran j'adore les jeux comme ça où c'est le bordel à l'écran ça fait trop plaisir Apparemment ça arrive de ce côté Ah pute C'est le bordel à l'écran Ok c'est bon. On en est où là ? Merde ! Il est où lui ? Bon c'est bon. Ah non c'est pas bon il y a encore ! Ah ça va d'être bon. Ok on fait reculer, on fait reculer. Oh ! Pourquoi je peux pas faire d'assaut ? J'ai plus rien là. Oh oh ! Je l'ai entouré de tourelles. Ok. Et on va rester à distance. Regardez ça comme il se prend plein la gueule. Mais il est où ce connard de capitaine là ? Mais regardez où il était ce connard ! Mais depuis le début je le kickais dessus. J'essayais de le faire venir. Regardez où il était. Il était tout derrière. Alors qu'il aurait du tanker ce boss. Regardez par contre regardez. Et je l'ai encerclé de tourelles il sait plus où aller. Allez vas-y ! Finis-le ! C'est toi le chef ! C'est beau. C'est beau. C'est beau. Oh ! C'est un bien trop gros trou pour un orque comme moi ! Tull à tous les Blood Ravens. Préparez-vous pour une extraction d'urgence sur l'Armageddon. On affronte plus que des orques et des Eldar. Commandant, le capitaine Tull a besoin de votre aide. Déployez-vous sur sa position. Rejoindre le capitaine Tull. Il est où ce con ? Attendez. Dans un premier temps. On va reprendre toute la rue. Piu ! Allez tout le monde repli. Hop. Je sais pas qui manque quoi qui est. Si t'as Déus. Voilà. C'est con j'aurais dû garder des tourelles du coup. J'aurais dû garder des tourelles. J'ai tout. J'pensais que c'était la fin moi. Ah non mais t'es inquiète. Ah ça y est. Qu'est ce que c'est que c'est ? C'est quoi ça ? Qu'est ce que c'était ? Un ennemi plus fort que les orques. Et les Eldar. Je sais très bien que tu serais plus fort que moi. Sur Down of War 1. Que tu m'exploserais. Moi je suis trop une quiche. Au jeu de stratégie. Regardez. On dirait trop des Zerglins. Comme dans Starcraft. Waouh. Ils sont en train d'exploser des Bloodraven. Ils sont en train d'exploser des Bloodraven. Ils sont en train d'exploser. Waouh. Putain la vache. Ah ils font trop mal. Passe une météorite Martellus. C'est une sport tyrannie. Une sport tyrannie de... Merde. Qu'est ce que c'est que cette connerie ? Faut tuer celle là. Oh merde. Il est mort. Ben non. On va pas le rejoindre dans la mort. Bordel. La bête s'enfuit. Capitaine Tull. Capitaine Tull. Rejoignez le Capitaine Tull. On a le Capitaine Tull. Thunderhawk 1. Extraction d'urgence aux cordes des transmises. Thunderhawks 3 et 4. Suivez pour bombardement. Dispersion de purification. De purification. Dispersion de purification. Merde. Merde. Défense d'Argus. Mission accomplie. Enfin. Mission accomplie à moitié. Visez les gros. Bordel de merde. Visez les gros. C'est bientôt la fin. Le Capitaine Tull a été vaincu par les Xenos qui ont échappé au représailles. Une énorme flotte ruche rôde au-dessus de nos planètes de recrutement. Mais la bataille n'est pas finie. Amenez le Capitaine Tull à l'Apoticaire, vite ! Du calme, Thaddeus. L'Apoticaire Gordian est déjà au travail. Commandant, je suis l'Apoticaire Gordian, jeune homme médecin en chef à bord de l'Armageddon. Le Capitaine Tull est toujours en vie, mais son état est grave. Une bonne part de ses organes vitaux et implants ont été détruits, et un poison Xenos attaque les tissus survivants. J'ai placé le Capitaine Tull en stase pour contrer le poison. Mais pour l'instant, je ne peux pas neutraliser ses effets. Gordian ferait bien de se préparer à ce que d'autres aient besoin de lui. Vous craignez les Xenos, Cyrus ? Je ne connais pas la peur, Avitus, mais je ne suis pas stupide. Ce sont des tyrannides, des monstres Xenos qui vident les mondes de toute vie. Ils sont des milliards, et on n'est qu'une poignée. Vous avez déjà affronté ces choses, Cyrus ? Une fois, il y a longtemps, lorsque j'étais intégré à Dayswatch. On va avoir besoin d'aide pour affronter cette infestation. Malgré ça, on échouera sûrement. Commandant, avec votre permission, je vais prévenir la flotte de notre chapitre la plus proche. Ça peut prendre du temps, cependant. En attendant, on doit sécuriser Typhon avant que le reste de les Saint-Iranides arrive. Sinon, nos lignes de ravitaillement seront coupées. Des pillards Eldar continuent de dévaster nos défenses sur Typhon. On doit retourner sur Typhon pour éliminer ces Eldar. Ok, d'accord, c'est le bordel de partout dans la galaxie. Les salles d'abataille sont des Space Marines féminines ? Oui. Juste des fanatiques. D'accord, parce que les... Comment dire ? Les Space Marines, eux, ils sont stériles. Ils ne peuvent pas niquer. Ils ne peuvent pas avoir de gosses. Mais elles tuent aussi... Elles sont des fanatiques de la compréhension, mais elles tuent aussi les Space Marines. Ouais, vu qu'elle est vide, mais ouais, elle est vide. Elle est vide, quoi. Ah ouais, il a mis la flemme d'aller chercher. Oh, tiens, on a... Tadius qui a pris... Donc lui, on a dit corps à corps. Un peu de santé. Attends, ça c'est bien. L'énergie 140. Régénération d'énergie. Allez, un petit peu de régénération d'énergie. Euh... L'arme. Épée tronçonneuse. Oh, putain. L'épée tronçonneuse. L'épée tronçonneuse de malade. Ça, ça dégage. Bon, je pense que tout le reste, on a bien avéré. Ok, c'est bon. Salut, démoniaque. On doit être bon. Maintenant, on doit repartir sur... Tifon pour aller sécuriser... Ok, on va voir qu'il pète un câble. Ouais, j'ai rien compris, genre, j'ai rien compris. C'est un truc de fou. Ils ont pas de désir sexuel. Ah, d'accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la guerre. Et c'est compliqué quand même, le monde... Il y a des trucs à savoir. Les jungles, les marées de Tifon. Bon, ça, on l'avait déjà lu. Ça, c'est des portes warp. Les couilles sont remplacées par les organes de combat. T'sais, c'est des... C'est des... Ils ont une mitraillette à la place de l'habit. Euh... Les grandes arènes... C'est situé au sommet de la Junque. C'est des peuples, putain, là, quoi. Commandant. On a localisé les pillards Eldar qui menacent nos lignes de ravitaillement entre Tifon et Calderis. Leur chef est le redoutable Ranger Nemerian. Il semblerait qu'il revienne d'une opération à territoire orque. C'est le bon moment pour écraser les Eldar sur Tifon. On pourrait aussi en savoir plus sur les objectifs des Eldar. Je suggère de l'éliminer maintenant, Commandant. Regarde la barre rouge sous le nom de la planète. Ouais, j'avais vu une barre rouge, ouais. Attends. Je regarde la barre rouge... Ah oui, infastation tyrannide. Ouais, exact. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Détruisez les portes warp, les portes et assemblages warp. Invoque d'autres ennemis Eldar. Oh, c'est chiant, ça. Hello, Yuri. Oh là là. Oh. Putain, j'ai gagné ça là. Allez, y'a des Eldar juste en face de moi. C'est parti. C'est parti. Ouais, gros. Oh, merde. Ça y est, il commence à se mettre dans les... Dans les bâtiments, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? À mon avis, il faut le casser. On dirait un bouclier. Ah ouais. C'est une sorte de bouclier. Oh, merde. C'est une sorte de bouclier. Il faut les faire se replier. Il faut les faire se replier. Ils vont mourir. Ah, les Eldar ils sont vraiment méchants. Voilà, on prend le truc, merde, on devrait normalement les battre, quand j'ai envoyé mon escouade au milieu de la baston, ça va qu'on est tombé sur une petite escouade à la noire moelle-nœud, on va essayer de se casser, faut pas qu'elle nous chope là les Banshee. C'est bon, on a récupéré notre escouade. J'aime bien parce que dans le chat, ça parle vraiment sérieux de Warhammer, alors que moi je suis là, genre j'y connais que dalle. Oh merde. Oh non, il a lancé une grenade ce con. Aïe. Oh là, on se fait, on se fait blitz. Il me manque une escouade là non ? Oui, ils sont où eux ? Ah ben si ils sont là. on se fait blitz. Oh. 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 Vous c'est pareil Vous allez balancer vos grenades Allez tout le monde Regardez j'ai la moitié de mes combattants qui sont à l'arrière Et qui glandent Ah il faut que je détruise les portes warp C'est vrai Sinon j'aurai tout le temps des nouveaux qui arriveront Tout le temps Mon dieu C'est bon on a récupéré le truc On va faire des On va leur balancer des frappes orbitales Dans la gueule Je vais voir C'est qui qui a les frappes orbitales C'est lui On va le mettre derrière Hop là Voilà Ça c'est fait Les Heldars savent que les Tyranides arrivent Ça explique leur attitude envers les Orques Quel rapport entre les Tyranides et les Heldars qui aident les Orques ? Un soulèvement d'Orques pourrait ralentir les Tyranides d'Adeus Si les Heldars ne faisaient pas ça sur nos planètes de recrutement On pourrait profiter de la situation Utiliser des Orques et des Heldars pour arrêter l'ennemi Pourquoi perdre notre temps ? On est des Space Marines On ne craint rien C'est génial J'adore ce jeu Mission terminée Bon j'ai eu aucune récompense C'est le kit de mines de fragmentation C'est pas mal ça Sous-titres par Jérémy Diaz